Coucou, cette vidéo du dos une de Céline est réservée aux enfants et aux parents bien sûr parce que si les enfants peuvent le faire, les parents aussi. Alors aujourd'hui on va faire quelques petits exercices pour le dos et pour les jambes. Donc on va commencer par s'installer. On a besoin d'avoir un grand tapis ou alors une grande couverture pour deux personnes ou une grosse couette moelleuse parce qu'on va des fois se mettre sur le dos et on a besoin quand même d'un petit peu de confort. Bien moi je suis installée. On va se mettre debout et on va s'échauffer un petit peu. Mais si vous voulez mieux vous échauffer, il existe une vidéo. Vous cliquez, vous vous échauffez et on se rejoint. Alors pour commencer on va reprendre un tout petit peu cet échauffement et on va vite l'arrêter pour commencer les exercices. Donc d'abord et avant tout on va mettre les pieds ici parallèles, toujours très très droits comme ceci. Ils ne se rencontrent pas ni vers l'avant ni vers l'arrière. On va plier un peu les genoux. On va ouvrir les mains. On va prendre une bonne inspiration avec un ventre bien relâché. On va joindre les deux mains et on va souffler par la bouche ou par le nez. En redescendant les bras. Encore. Et on inspire. On s'étire un petit peu et on souffle. Et une dernière fois. Inspirez. Et on souffle. Ok. Super. Et maintenant si on a envie un petit peu de défouler, on va le faire. D'accord ? Donc on va piétiner d'abord doucement. Vous faites comme moi. On piétine un petit peu. On va dérouler le pied. Et demi-pointe jusqu'au talon comme ça. Comme si on montait des marches. Et puis on va aller de plus en plus vite. Et de plus en plus vite. Et puis très vite. Et très 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 vite. Et puis on va relâcher les mains. Relâcher les bras. Allez allez on se secoue. On se secoue. Et on saute. On saute. On saute. On saute. On saute. On saute. Et on relâche bien les épaules. Et les coudes. Et les poignets. Et la tête. Et on arrête. Et on va prendre un petit temps pour respirer. Et souffler. Super. Bien. Maintenant on va prendre la météo. Tout à fait. C'est quoi votre météo à l'intérieur de vous ? Les enfants et les parents. Pour le savoir on met les mains sur le ventre. Là j'ai mon nombril. Je vous le rappelle. Je place ma main en dessous. L'autre main sur la main qui est en dessous du nombril. Je ferme les yeux un instant. Je respire. Et je regarde s'il y a des nuages chez moi. Ou s'il y a de la pluie. Ou s'il y a du soleil. Ou s'il y a beaucoup de vent. Je fais le point. Je regarde. Alors c'est comment chez vous ? Dans votre tête. Dans votre corps. Dans votre coeur. C'est comment ? Pas dehors. Dehors c'est pas très grave. On le sait. On peut s'habituer. Mais à l'intérieur de nous. On sait comment ? Si jamais on a des petits nuages. On inspire bien avec le ventre en le lâchant. Et on va souffler sur les nuages ensemble. Attention. C'est parti. Et on laisse place au soleil qui arrive. Parce qu'il n'y a plus de nuages. On le refait encore si c'est nécessaire. Attention. On ferme les yeux. Et on inspire avec le ventre bien relâché. On prend de l'air avec le nez. Et on souffle sur les nuages. S'il y en avait. Sur la pluie. S'il y en avait. Et le soleil arrive. Je suis sûre qu'il arrive aussi chez vous. S'il y était déjà. Le soleil c'est super. Et s'il n'y était pas. Maintenant. Le voilà. Qui éclaire tout. Donc on va pouvoir travailler ensemble. Ok ? On va faire des petits exercices sympas. Alors ici. On va tout simplement. Commencer par se mettre sur le dos. Facile hein ? Donc on va s'asseoir d'abord. Hop. On s'assoit. Et on va se mettre sur. On s'assoit. Et on va se mettre sur le dos. Donc je passe sur le côté. Je me mets sur le dos. Comme ceci. Hop. Je suis allongée sur ma couette. Sur ma couverture. Sur ce qui est un petit peu moelleux au sol. Parce que si c'est sur le carrelage. Ça va me faire mal au dos. Et puis ça va être trop froid. Donc. Hop. On se place bien. On va prendre la tête. On va l'étirer un tout petit peu. On va faire en sorte ici que là. Ma main ne puisse pas passer en dessous. Hop. Donc pour ça. Je vais prendre mon bassin. Un peu là. Je le mets un peu vers l'avant ici. Et mon ventre est bien détendu. Mes bras relâchés. Super. Je vais inspirer. Je prends de l'air avec mon nez. Il y a mon ventre qui se gonfle. Et je souffle. Encore une fois. Super. Maintenant. On va marcher sur le ciel. Bah oui. On a enlevé les nuages. Donc maintenant il y a la place là normalement sur le ciel pour pouvoir marcher. Alors on va lever une jambe. Tac. On va tenir le ciel comme ça avec notre pied bien à plat. L'autre pied vient le rejoindre. Et on va tout simplement marcher sur le plafond. Tic. 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 Alors attention. Pour bien marcher. Je ne peux pas avoir mes pieds comme ça ou mes jambes comme ça. Vous avez vu ? C'est bien. Ça pousse le plafond. Et ça revient. Je marche. Ou alors je peux dire aussi que je pédale. Un petit peu. On pédale. Ou je marche. Hop. Dans un sens. Attention. On va marcher en arrière. Et hop. On fait du rétro-pédalage. Et encore un petit peu. On marche vers l'arrière. Alors ça vous pouvez le faire tout seul bien sûr. Mais si vous êtes plusieurs, vous pouvez le faire à deux. Et oui. Je vous explique. Imaginez ici que mon frère, ma soeur se trouve juste devant moi. Donc je peux juste me placer comme ça sur mes avant-bras. Et je vais mettre mon pied contre son pied. Et l'autre contre son autre pied. Et là, on va pouvoir faire du pédalo. Comme ça. Dans un sens. Et dans l'autre. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, il y en a un qui pousse le pied de l'autre. Et inversement. Ça c'est en rétro-pédalage. Et ça c'est en pédalage. Dans un sens et dans un autre. Donc là, on travaille un petit peu les abdominaux. Et les jambes. Donc on peut le faire avec quelqu'un. Avec papa, avec maman, le grand frère, la grande soeur, la petite soeur, le petit frère. Hop, hop. Ou si on est tout seul, comme moi. Et bien on se met sur le dos. Ici. Et puis on le fait avec le plafond. Nous on marche sur le plafond. Et peut-être on descend un petit peu plus bas vers le mur. Ouh, il y a les abdos qui travaillent. Et je fais en rétro-pédalage à l'envers. Et je remonte vers le plafond. Et je descends un petit peu vers le mur. En face de moi. Et je remonte vers le plafond à l'envers. Ok ? On fait ça plusieurs fois. Allez, ensemble. C'est parti. Hop, je marche, je marche, je marche, je marche. Ou je descends, je descends. Et ça fait travailler les cuisses. Et ça fait travailler le ventre. Et je fais en rétro-pédalage à l'envers. Et je remonte vers le plafond. Hop. Et voilà. Et je relâche un peu mes jambes. Ah. Et je souffle. Ah. Très bien. Maintenant qu'on a fait ça. On va se remettre comme ceci. Pourquoi ? Parce qu'on va tourner dans un sens et dans un autre. Mais différemment, vous allez voir. On va ramener les pieds comme ça. Alors, je vais me mettre d'abord face à vous. Ici. Je vais ramener mes pieds. Et je vais faire la bascule. Droite, gauche. Droite, gauche. Comme ça. Alors ici, je vais basculer. Je vais aller sur une jambe. Et puis sur l'autre. Sur une fesse. Et puis sur l'autre. Et je tiens bien mes pieds. Attention, mes pieds. Il ne faut pas que je les tienne comme ça. Mes pieds sont collés. Et je les serre. Et je les maintiens ensemble. Ok ? C'est des copains. Et ils ne vont pas se quitter. Ça marche ? Alors, on va faire ça. Et regardez. Je me mets dans ce sens-là pour que vous puissiez bien voir ce qui va se passer. Alors d'abord, on rapproche les fesses des talons. Ici. Et on va aller d'un côté. Regardez bien. Je vais basculer sur le côté. Et je vais me remettre de l'autre côté. Et je bascule. Hop, hop. Et je fais comme ça un petit cercle. Et là, c'est génial. Parce que je suis en train de masser mon dos. Hop, et hop. Et quand ça commence à faire mal à la tête, youhou ! Je vais basculer de l'autre côté. Alors, vous avez bien vu, je garde mes pieds collés. Et je vais passer sur mon dos en ramenant mes pieds vers moi. Hop là ! Et je passe sur les jambes pour pouvoir me redresser. Dans l'autre sens. Tac, tac. Allez, c'est trop bien. Tac, tac. Alors moi, j'invite tous les parents à le faire. Parce que vraiment, c'est top. Ça mâche le dos. Et ça fait du bien. Et un petit côté retour en enfance. C'est top. Hop là. Et voilà. Alors maintenant, vous comprenez pourquoi il nous fallait un grand tapis. Ou une grande couverture. Parce que sinon, ça fait mal au dos. Ça fait mal à la colonne vertébrale. Donc, il vaut mieux quelque chose d'un petit peu moelleux. Bien. Je vous laisse un petit peu le temps de le faire. Si vous avez envie de vous amuser avec ça, vous faites pause. Vous le faites. Et après, vous revenez avec moi. Faites-vous plaisir. Maintenant qu'on a fait notre petite bascule. On a massé le dos. On s'est un peu étiré les jambes également. Maintenant, on va étirer un peu plus les jambes. Je vous montre un exercice. Touk, touk. Celui-ci, des fois, on se dit. Ah mais non, moi, ça me fait trop mal ici. C'est pas drôle. Ça me fait mal. J'ai pas envie de le faire. Et bien, on va pas le faire comme ça alors. Si on n'a pas envie de le faire comme ça, on ne le fait pas comme ça. Je vais vous montrer un truc. Regardez. Si vous avez la souplesse, vous les enfants, vous les plus grands enfants, vous les adultes, faites-le comme ça. Pas de souci. Avec un bon étirement des bras, on décale bien. Alors ça, vous l'avez certainement vu dans une autre vidéo, la précédente. Ici, on va étirer toujours en grandissant le dos. On vient toucher ici le pied. Ça, c'est l'exercice de base. D'accord ? Mais si on a envie de faire différemment, parce que là, c'est compliqué de faire ce que je viens de montrer, elle est bien gentille, mais moi, ça, je n'y arrive pas. Et bien, on fait comme ça. On raccourcit une jambe. On la plie. Donc, celle-ci, peut-être qu'elle est là. OK ? On se met dans ce sens-là. Et puis, on va aller regarder derrière. Et hop ! Facile. Je regarde derrière, ici, et je vais placer mes mains devant. Et je vais tout simplement regarder derrière. Hop là. Parce que là, j'étire aussi une zone qui est importante. Comme ça. Et on revient. Et on y va. Et hop ! Et on regarde de l'autre côté derrière, un peu plus loin. Je regarde. Je vais me mettre dans l'autre sens, vous allez vite comprendre. Hop, ici. Tac, 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 tac. Et je regarde. Et hop ! Je peux même tourner un petit peu ma jambe. Et je vais regarder plus loin derrière, sans trop me faire mal, évidemment. Là, je pose mes mains devant moi. Et je vais regarder un peu plus loin avec mes yeux et ma tête. Vous avez vu, mon menton, il va vers mon épaule. Youhou ! Il dit coucou l'épaule. Et les yeux regardent derrière l'épaule. Curieuse. Je veux regarder ce qu'il y a derrière moi. Et je reviens. Encore une fois. Je pose mes mains devant moi. Et je tourne la tête. Et je souffle. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Hop ! Alors, je me mets dans l'autre sens, ici. J'ai changé de jambe. J'ai plié l'autre jambe. Je vais placer mes mains d'abord devant moi. Je vais regarder face à mes mains. Puis, du côté de mes épaules. Ok ? Je fais la même chose de dos. Comme ça. Je viens placer mes mains ici. Je regarde face à mes épaules. Et je tourne après mon regard derrière mon épaule. Et je reviens. Encore une fois. Hop ! Hop ! Et je souffle. Et là, je fais une torsion. Je me tords un peu. Je m'essors. Comme une serpillère, vous savez. Pareil. Mais ça, ça fait du bien. Ça fait du bien au dos. Encore une fois. Et ça fait du bien à un trajet dans le corps. Mais ça, les enfants, je sais, je n'ai pas envie de vous ennuyer avec ça. Mais pour les parents, ça fait un étirement du trajet tendinomusculaire de la vésicule biliaire. Et on regarde derrière. Et c'est le moment de la vésicule biliaire. Il faut l'étirer un petit peu. C'est le printemps. C'est pour elle. Très bien. Maintenant, on va terminer en tailleur. Juste un petit tailleur comme ça. Ici. Et on va mettre les mains sur le ventre. On va inspirer et expirer. Donc, on prend de l'air avec notre nez. On va faire gonfler le ballon du ventre. Comme si on avait un petit ballon dans le ventre qui gonflait quand on inspirait. Et quand on expire, il devient tout petit et il retourne vers le dos. OK ? On y va. On inspire. On ferme les yeux un petit peu. Je vous vois. Fermez les yeux. C'est mieux. Hop. On inspire. On gonfle le ballon. Et on souffle. Et on grandit notre dos à chaque fois. On va inspirer encore. On prend de l'air. Avec le ventre. Et on souffle. On peut souffler comme si on soufflait sur une bougie. Encore une fois. Alors, si on n'arrive pas à souffler sur la bougie, parce que normalement, les bougies, on fait comme ça. On souffle pour que ça s'éteigne. Alors, on essaye de souffler dans une paille. Vous voyez les pailles. Les pailles en plastique, on n'a plus en trouver. Et tant mieux, parce que ce n'est pas bon pour la planète. Mais une petite paille peut-être en carton. Et donc, on va faire comme si on soufflait dedans. OK ? On y va. On inspire. On prend de l'air avec le ventre, par le nez. Et je souffle doucement dans ma paille. Comme pour faire de l'air sur ma main. Si j'ai une paille comme ça, je vais souffler. Et je vais vouloir faire de l'air au creux de ma main. Encore. C'est un petit souffle tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Encore deux. Et le dernier. Peut-être que vous pouvez essayer de souffler sur la joue de maman ou sur la joue de papa. Ou sur la joue du frère ou de la sœur pour voir s'il sent à distance, comme ça. S'il arrive à sentir le souffle sur la joue. Il faut se mettre au moins à cette distance-là pour que ça soit quand même un petit défi. OK ? Et voilà, la séance est terminée. Donc vous pouvez la faire à volonté le matin ou l'après-midi pour vous détendre, pour vous renforcer un petit peu le ventre, un petit peu les jambes. Ou aussi pour vous étirer ce côté-là, ce côté-là, l'intérieur des jambes. Et aussi pour vous masser le dos quand on passe comme ça sur le dos avec les pieds vers soi. Vous pouvez le faire quand vous voulez, mais protégez-vous le dos en mettant une bonne couverture, voire deux ou trois, au sol. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et je tiens à remercier les tipeurs qui soutiennent la chaîne. Le lien, si vous avez envie de le rejoindre, est juste dans la description. Je vous invite à jeter un œil et continuer à vous abonner si ce n'est pas fait. Abonnez-vous ! Et bien sûr, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501